Les Algériens voteront jeudi prochain pour élire leurs députés au milieu des attentats. Une ouverture politique. Le front islamique du salut dissous et écarté de la compétition électorale propose un compromis au pouvoir algérien. Thierry Tuilier. L'appel au dialogue du FIS n'a pas troublé la campagne électorale algérienne. Ahmed Ouyaïa, le premier ministre, tient meeting comme tous les jours. Pas un mot sur le sujet. Le front islamique du salut est dissous et le gouvernement algérien estime que les responsables du parti islamiste sont les inspirateurs des groupes armés. Ça ne m'intéresse pas. Les déclarations de criminels ne sont pas en conscience. C'est une fin de non recevoir. L'offre du FIS ne sera même pas étudiée. Dans un document, il appelait pour la première fois au compromis et au dialogue bilatéral entre les véritables détenteurs du pouvoir, à savoir les généraux et les dirigeants légitimes du FIS. Nous disons que l'alternative à la guerre, c'est la paix. L'alternative à l'affrontement, c'est le dialogue. La négociation que nous réclamons n'est pas une réédition. Au contraire, c'est l'affirmation d'une maturité politique et d'un souci de coexistence politique et sociale. Écarté des élections législatives, coincé entre le GIA dont il dit dénoncer la violence, et le parti islamiste de Narnar qui séduit ses électeurs. Le FIS semble jouer sa dernière carte. Mais il est sans doute trop tard pour démentir le président algérien qui affirmait il y a déjà deux ans que le dossier du FIS était définitivement clos.